Quand les médias évoquent le marché de l'or, c'est souvent pour dire que telle ou telle banque centrale, plus ou moins exotique, vient de faire un achat assez spectaculaire. Cependant, ça ne nous dit pas grand chose des tendances de fonds qui sont à l'heure sur ce secteur. Aujourd'hui, je vous propose une vue d'ensemble du marché de l'or pour que vous n'ignoriez plus rien de l'offre et de la demande. Si vous vous intéressez à l'or, vous avez forcément déjà entendu parler du Conseil mondial de l'or. En deux mots, il s'agit du syndicat, du lobby qui représente et qui défend depuis 1987 les intérêts de l'industrie d'exploitation minière occidentale auprès des pouvoirs publics et du grand public un peu partout dans le monde. L'industrie d'exploitation minière occidentale en particulier, car si le Conseil mondial de l'or a certes trois membres asiatiques, tous chinois, il existe d'autres syndicats miniers orientés sur l'or, comme en particulier la China Gold Association, fondée en 2001 par l'État chinois. Et parmi les missions qui incombent au Conseil mondial de l'or, celle qui va nous intéresser aujourd'hui est son objectif de promotion de l'or en tant que classe d'actifs auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. C'est ce qui amène cet organisme à publier de nombreuses données statistiques et articles de recherche au sujet de l'or en vue de contribuer à la démocratisation de l'investissement sur le métal jaune. Il y aurait beaucoup de choses à dire au sujet du Conseil mondial de l'or, mais pour aujourd'hui, je veux en rester là. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à l'article que j'ai consacré à ce sujet. Pour résumer mon propos, je dirais qu'on a bien affaire ici à une recherche de pointe, avec des documents qui sont mis gratuitement à la disposition du public, mais dont il faut garder à l'esprit qu'ils sont financés par les cotisations des 30 membres de cet organisme, tous parmi les plus grandes compagnies d'exploitation minière, et qui ont donc tous intérêt à ce que la demande d'or soit élevée. On n'a donc pas affaire à un Jeffrey Christian qui publie depuis des dizaines d'années son CPM Gold Yearbook, certes de façon payante, mais en toute indépendance. Ceci posé, je vous propose de nous pencher sur la publication phare du Conseil mondial de l'or, les Gold Demand Trends, c'est-à-dire les statistiques trimestrielles sur les tendances de la demande d'or, qui traitent également de l'offre sur le marché de l'or. Comme la dernière édition concerne le quatrième trimestre 2020, on va pouvoir faire le point sur l'offre et la demande sur l'ensemble de l'année. Ça va en particulier nous permettre de voir comment se sont comportées les différentes composantes de l'offre et de la demande, au cours d'une année durant laquelle l'économie mondiale s'est trouvée assez bouleversée, et durant laquelle l'or en euros a fait plus 14,4%, soit son cinquième meilleur résultat au cours des 15 dernières années. Alors, au vu de cette performance à deux chiffres, on pourrait se dire que la demande d'or a dû situer un niveau record en 2020. Eh bien, pas du tout. C'est même exactement le contraire qui est arrivé. Mais avant que l'on rentre dans les chiffres de 2020, il me semble important de vous présenter la moyenne des statistiques sur les dix années précédentes. Ça va nous permettre de mieux apprécier à quel point l'année 2020 a été atypique. Comme vous le voyez, en moyenne, sur la période 2010-2019, la bijouterie a constitué plus de la moitié de la demande d'or, suivie par la demande d'investissement, c'est-à-dire pour faire court les pièces et les lingots, leur physique, et les ETF, c'est-à-dire leur papier. Ensuite, on trouve ce qu'on appelle la demande officielle, c'est-à-dire la demande des banques centrales, et enfin la demande en provenance du secteur de la technologie. Comme vous pouvez le constater, l'or est loin d'être un métal dont l'usage est avant tout industriel, comme c'est par exemple le cas de l'argent. C'est vraiment son utilisation monétaire ou quasi-monétaire avec la bijouterie qui fait que le métal jaune est demandé. Maintenant, venons-en au chiffre de l'année 2020. Comme l'indique le Conseil mondial de l'or, le marché mondial de l'or a été ravagé par la perturbation due à la Covid-19 tout au long de l'année. La pandémie de coronavirus, avec ses effets de grande ampleur, a été le facteur déterminant de la faiblesse de la demande des consommateurs tout au long de 2020, culminant avec une baisse de 14% de la demande annuelle à 3759,6 tonnes, la première année inférieure à 4000 tonnes depuis 2009. Dans le détail, la demande en provenance de la bijouterie à 1411 tonnes a diminué de 34% sur l'année, ce qui en fait le chiffre le plus bas jamais enregistré dans les gold demand trends du Conseil mondial de l'or. Aucune économie n'a été épargnée. Pour ce qui est de la demande en provenance du secteur de la technologie, elle a été fortement impactée par les répercussions de la crise sanitaire, et elle a quant à elle diminué de 7% en 2020 pour s'établir à 301 tonnes. Vient ensuite la demande en provenance des banques centrales, lesquelles sont, comme vous le savez, redevenues acheteuses nettes de métal en 2010. Eh bien, avec un très modeste 272 tonnes, cette source de demande s'est effondrée de 59% en 2020. Comme les années précédentes, ce sont à nouveau les états des économies émergentes qui ont constitué l'essentiel de la demande. Et là, il y a une question qui se pose. Si tant le secteur de la bijouterie que celui de la technologie et les banques centrales ont vu leur demande lacérée en 2001, alors comment expliquer que le cours de l'once a tout de même été propulsé de plus de 14% à la bosse ? Eh bien, ce qui a permis au cours de l'or d'enregistrer une telle performance l'année passée, c'est la demande d'investissement. Cette quatrième et dernière composante de la demande a en effet augmenté de 40% d'une année sur l'autre pour atteindre 1773 tonnes fin 2020. Dans le détail, on a tout d'abord la demande d'or physique, qui a augmenté de 3% à 896 tonnes, mais qui est resté bien en deçà de son plus haut de 2013, à un peu plus de 1700 tonnes. Vient ensuite la demande d'or papier, qui a quant à elle explosé avec 120% d'augmentation, soit 877 tonnes de métal. En somme, la demande d'investissement s'est à peu près également répartie sur l'or physique et sur l'or papier, avec cependant une demande pour les pièces et les lingots, qui, à 896 tonnes, est restée relativement faible par rapport à la moyenne des dix dernières années, à savoir 1200 tonnes. Le succès du cours de l'or en 2020 est donc principalement celui des ETF, qui ont enregistré des afflux records. Comme je l'avais expliqué dans un article, il s'agit avant tout d'une demande qui trouve son origine en Occident, par opposition à celle de la bijouterie qui est concentrée en Asie. Voilà, ça, c'est ce que l'on voit quand on se penche rapidement sur les chiffres de la demande. Maintenant, regardons ce qu'il s'est passé, du côté de l'offre. À 4633 tonnes, l'année 2020 a enregistré une offre totale d'or en baisse de 4%, soit la plus grande baisse annuelle depuis 2013, comme l'a fait remarquer le Conseil mondial de l'or. Évidemment, la situation sanitaire n'a pas aidé les sociétés d'exploitation minières à intensifier l'exploitation des sols, laquelle a également baissé de 4%, avec seulement 3400 tonnes d'or sorties de terre en 2020. À cette offre dite primaire vient s'ajouter le recyclage du métal jaune qui, lui, a augmenté de 1% en 2020 à 1297 tonnes. Ajoutez à cela le hedging net des sociétés d'exploitation minières pour environ 64 tonnes, et vous arrivez à une offre totale d'or qui s'est montée à 4633 tonnes d'or en 2020. Et là, si vous avez bien suivi les chiffres que j'ai évoqués depuis le début de cette vidéo, vous vous dites peut-être qu'on a un gros problème. Vous me voyez venir ? Je résume. L'année 2020 s'est caractérisée par une forte baisse de la demande d'or. On a fait moins 14% à 3759 tonnes, et par une légère baisse de l'offre d'or, on a fait moins 4% à 4633 tonnes. Or, ce qui caractérise un marché, c'est précisément que l'offre et la demande s'équilibrent au travers d'un prix. Et en l'occurrence, il manque 4633 moins 3759, c'est-à-dire 873 tonnes d'or du côté de la demande. Alors, quelle explication appartient à ce problème ? La réponse est très simple. Elle tient au fait que le Conseil mondial de l'or n'a aucune idée d'où proviennent plus de 20% de la demande. D'ailleurs, ces analystes ne s'en cachent pas. Dans les gold demand trends, ils proposent systématiquement un tableau récapitulatif de l'offre et la demande qui fait apparaître une ligne surplus-déficit. Alors, je passe sur le fait qu'on y trouve le chiffre de 957 tonnes plutôt que celui de 873 tonnes que j'évoquais tout à l'heure. Faut encore, je vous renvoie à l'article que j'ai dédié à ce sujet. Pour ce qui est de la présence de cette ligne excédent-déficit, l'explication est très claire. Pas plus que quiconque, le Conseil mondial de l'or n'est omniscient au sujet des transactions qui se déroulent sur le marché de l'or. Et ce qui lui échappe en particulier, ce sont les transactions de gré à gré, c'est-à-dire les échanges qui se font directement entre un acheteur et un vendeur en dehors d'une plateforme boursière. Pour être exact, comme l'indique le Conseil mondial de l'or dans une note explicative, la ligne excédent-déficit, c'est la différence entre l'offre totale et la demande d'or. En partie à un résidu statistique, ce chiffre englobe également la demande sur le marché de gré à gré et les variations des stocks sur les bourses de matières premières avec une contribution supplémentaire des variations de stocks de fabrication. En 2020, ce chiffre se monte donc à 957,8 tonnes. Ce delta, habituellement compris en dessous de 400 tonnes, ce qui représente déjà 8 à 9% de la demande, est énorme pour l'année 2020. Pour dire les choses clairement, le Conseil mondial de l'or est incapable d'expliquer précisément d'où proviennent un peu plus de 20% de la demande. Tout au plus, peut-on imaginer que la demande d'or physique a été beaucoup plus importante que les transactions répertoriées par le Conseil mondial de l'or. C'est une hypothèse assez probable lorsque l'on se souvient que certains négociants ont eu du mal à satisfaire la demande lorsqu'elle a atteint son pic de l'année 2020. En somme, l'année passée, la demande de métal jaune dont le Conseil mondial de l'or est capable d'expliquer la provenance a certes baissé de 14%, mais ce n'est pas le cas de la demande d'or effective, laquelle n'a baissé que de 4%, c'est-à-dire dans la même proportion que l'offre et la demande s'étant équilibrées comme à leur habitude via les fluctuations du cours de l'or au fil de l'année. Voilà, mystère résolu. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du marché de l'argent. À bientôt !